La vie n'a pas livré tous ces mystères, qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? En certains lieux les secrets affleurent sur la roche comme un bouton sur le nez d'un adolescent prépubère. Ils sont là, on les touche, on est vivant, enfin ! Faites de la plongée dans un spot superbe près de Shanghai. A quelques heures de route de Shanghai, dans la province de Zhejiang, en Chine donc, se trouve le lac Qiandao aussi connu sous le nom du lac des mille îles. Il est en fait le résultat artificiel d'un barrage construit par les Chinois en septembre 1959, pour construire une station hydroélectrique sur la rivière Chinan, 1078 grandes îles parsèment le lac ainsi que quelques milliers d'autres plus petites sont dispersées sur la surface du lac. Cet endroit est rendu célèbre depuis des années car en 1959, la cité antique de Zhejiang a été inondée puis submergée et se trouve aujourd'hui entre 26 et 40 mètres de profondeur. On y trouve aussi la cité de Zhejiang. Au pied de la montagne Wuxi, ou Montagne des Cinq Lyons, repose sous l'eau la cité des Lyons, Xicheng. La cité fut construite à l'époque de la dynastie des Han Orientaux, et Zhejiang sous celle des Tang, soit deux millénaires auparavant, entre 25 et 200 avant Jésus-Christ. La cité, qui est jusqu'alors restée intacte, fait le bonheur des plongeurs qui viennent depuis le monde entier pour plonger sur ce site exceptionnel. C'est exactement depuis 2001, seulement, que l'on peut plonger ici. En 2005, le département du tourisme local découvrit trois nouvelles cités englouties. Les maisons de Sanzi OVNI sont aussi connues comme les maisons de Pot Sanzi ou encore de Sanzi Potville. C'était un ensemble de bâtiments en forme de gousses abandonnées dans Sanzi District à Taïwan. Les maisons ressemblent à des maisons du futur. Le site était possédé par Un Kuo Group. Les maisons d'OVNI furent construites en 1978, elles étaient réalisées pour les vacances et le site devait être une station de vacances sur la côte nord à Tamsui. Ces maisons furent commercialisées vers l'armée américaine car ceci avait des affectations en Asie de l'Est. Mais le projet fut abandonné en 1980 à cause des pertes au niveau de l'investissement ainsi que plusieurs décès dus aux accidents sur le chantier. Selon une légende le lieu serait hanté et donc maudit. Les maisons n'ont quasiment jamais été habitées. Et beaucoup furent saccagées et endommagées. Certaines histoires disent que les accidents et les décès proviennent du fait que le site serait construit sur l'ancien cimetière de soldats néerlandais. D'autres parlent du dragon chinois sculpté qui est situé aux portes de la station. Beaucoup d'autres histoires sont dites. Depuis les structures ont fait l'objet d'un film, ont été photographiées par beaucoup de personnes. Le site est devenu au fil du temps, une ville fantôme, des ruines. Les bâtiments auraient dû être démolis à la fin de 2008 mais une pétition en ligne pour conserver les structures comme un musée fut mise en place. Cependant, les travaux de démolition ont tout de même commencé le 29 décembre 2008 et des plans de réaménagement du site ont débuté. L'idée est de faire une attraction touristique avec des hôtels et des plages. En 2010, les maisons d'OVNI ne sont plus. Tout a été détruit et le site est en train de se transformer en station balnéaire avec un parc aquatique. Stonehenge, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986 et situé dans la plaine de Salisbury, dans le sud-est de l'Angleterre, est désormais fermé au public en raison de sa surfréquentation touristique. Ce site est sans doute le monument mégalithique le plus célèbre du monde. Il fait partie de tout un ensemble qui confère au lieu une importance exceptionnelle. Les fouilles ont commencé dès le XVIIe siècle et on pensait tout savoir sur son histoire, qui s'est échelonnée sur au moins deux millénaires, entre 3000 et 1600 environ avant J.-C., Le point culminant étant, aux alentours de 2400 avant J.-C., l'érection du cercle des Blue Estones, ces pierres bleues transportées depuis le pays de Galles, puis des cinq grands portiques en Grèce-Arsène. Le site est usuellement interprété comme un sanctuaire lié au soleil, celui-ci se levant au solstice d'été dans l'axe principal du monument. Toutefois, des fouilles entreprises en 2008 et l'étude de restes humains, notamment grâce à de nouvelles datations au carbone 14, sous l'égide de Mike Parker Pearson, Geoffrey Wainwright et Timothy Darville, ont apporté des éléments qui modifient sensiblement nos connaissances. Il semble que dès 3000 avant J.-C. existait une nécropole à incinération, délimitée par un premier cercle de Blue Estones et réservée à une élite, peut-être originaire, comme les pierres elles-mêmes, du pays de Galles où se trouvent des monuments similaires parmi les plus anciens. L'implantation actuelle des Blue Estones serait antérieure à ce qu'on pensait, aux environs de 2400 avant J.-C. Par ailleurs, l'examen des ossements incinérés montre que la moitié des individus n'étaient pas, en raison de leur composition chimique, originaire du lieu, tandis que le grand nombre de blessures ou de pathologies identifiées suggèrent un usage du monument à des fins de guérison. Enfin, des monuments proches comme le cursus, une longue allée de terre et de bois, se sont révélés également plus anciens que prévus. Les géoglyphes de Nazca sont sans doute l'une des représentations humaines les plus impressionnantes et les plus mystérieuses au monde. Ces dessins visibles de l'espace sont vieux de mille ans et n'ont toujours pas livré tous leurs secrets. Découverte des géoglyphes Les géoglyphes de Nazca ont été découverts en 1927 par l'archéologue Toribio Meria XESSPE. A l'époque, sa découverte passe inaperçue et ce n'est qu'en 1939 que l'américain Paul Kossock fait découvrir au monde entier les lignes de Nazca. Les géoglyphes de Nazca représentent des centaines de formes géométriques s'étendant sur près de 450 km². Elles auraient été dessinées par les Indiens Nazca, une civilisation pré-inchaïque, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ, et le Vème siècle après Jésus-Christ. Comment les géoglyphes ont-ils été réalisés ? Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994, les glyphes de Nazca sont étudiés depuis longtemps par les scientifiques du monde entier. Ils ont été sans doute dessinés grâce à une technique de caroyage, le caroyage consiste à utiliser un quadrillage pour découper un espace donné. Les Indiens utilisaient les pierres noircies au soleil qu'ils déblayaient pour faire apparaître la terre plus claire du dessous. Le microclimat particulier du Pérou a permis la conservation de ces lignes. Actuellement, l'accès au site se fait de façon réglementée pour pouvoir conserver au mieux les glyphes. Que signifient ces lignes ? S'il existe un mystère scientifique et archéologique, c'est bien celui de la signification des glyphes de Nazca. Ceux-ci représentent des formes figuratives comme des animaux ou des guerriers mais aussi des lignes géométriques. Certains scientifiques pensent que les lignes de Nazca pourraient servir de véritables calendriers d'astronomie. Les lignes sont en effet parallèles au rayon du soleil au solstice d'été. D'autres avancent l'hypothèse que les lignes de Nazca feraient partie d'un vaste système d'acduques. Le site pourrait également être un endroit particulier réservé au chamanisme. Enfin d'autres hypothèses plus originales font état d'un site réservé au tisserand ou d'un lieu d'atterrissage pour les extraterrestres. Récemment, des chercheurs ont découvert des glyphes invisibles à l'œil nu, grâce à l'utilisation des drones. Ces glyphes ont été réalisés à flanc de collines pour être mieux visibles par les habitants. Cependant la signification de ces nouveaux glyphes reste toujours un mystère que les scientifiques comptent bien percer. Les grottes énigmatiques de Hua Shan se situent dans la banlieue et de la ville de Tunxi, province chinoise de Lanrui, à 30 degrés de latitude nord, appelée « parallèles mystérieuses », où on trouve plusieurs miracles du monde tels que les pyramides d'Egypte, le triangle des Bermudes, l'arche de Noé et le mont Wang Shan de Chine. Situées entre 2939, et 2947, de latitude nord, les grottes se situent près du mont Wang Shan, chef-d'œuvre de la nature. Les deux se font ressortir l'un l'autre. Dès leur découverte en 2000, les grottes millénaires ont attiré de nombreux visiteurs chinois et étrangers, tout en admiration devant cette merveille de la Chine et du monde. Différentes des autres grottes connues en Chine, les grottes de Hua Shan ne sont pas naturelles, mais artificielles. Il s'agit d'un immense ensemble de palais souterrains en forme singulière, creusé jadis par les hommes. Actuellement, on a découvert 36 grottes qui se répartissent dans les montagnes ou au sous-sol, à 5 km du bord sud du fleuve Chinan en aval, dans le territoire de Tunxi. Elles se cachent dans les arbres touffus et les herbes denses. Il est donc très difficile de les découvrir. Rien d'étonnant à ce que les vieux cueilleurs de plantes médicinales et les vieux gardiens de forêts locaux ne les aient jamais trouvés. Situé au Pérou, dans les Andes, à 2430 mètres d'altitude, le Machu Picchu semble littéralement émerger de la forêt tropicale. Ce site spectaculaire, édifié sur une crête rocheuse entourée de précipices abrupts, s'étend sur près de 13 km². Il a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1983. Découvrez son histoire. Il est en réalité impossible de se prononcer avec certitude sur l'origine exacte du Machu Picchu. Mais la plupart des archéologues s'accordent à penser que l'empereur Inca Pachacutec aurait découvert le site au XVe siècle, au cours d'une campagne militaire. Séduit par la majesté du lieu qu'une particularité topographique rendait facile à défendre, il y aurait édifié une ville citadelle. Situé entre les Andes péruviennes et le bassin de l'Amazonie, ce sanctuaire est le plus important patrimoine matériel laissé par la civilisation Inca, et l'une des plus exceptionnelles réalisations architecturales et artistiques au monde. De nombreux mystères liés au Machu Picchu sont irrésolus, comme les connaissances des Incas en matière d'astronomie. Le site du Machu Picchu se compose. D'une zone urbaine constituée de quelques 200 constructions, où l'on trouve encore les habitations réservées à la noblesse et les édifices religieux, temples du soleil, mausolée de l'Inca. Point virgule. D'une zone rurale avec ses cultures en terrasse et ses canaux d'irrigation. Le Machu Picchu, une mystérieuse cité Inca. Après plusieurs dizaines d'années de grand dynamisme sur le site du Machu Picchu, la vallée devint l'un des derniers refuges des Incas face aux conquistadors espagnols. L'assassinat de l'empereur Atahualpa par l'espagnol Pizarron marqua la fin de la civilisation Inca. Les colonisateurs espagnols étaient plus intéressés par l'or que par la remarquable œuvre architecturale réalisée sur le site du Machu Picchu. Le site a également été protégé par sa situation géographique et son accessibilité très compliquée. Il ainsi sombrait dans l'oubli pendant plus de trois siècles jusqu'à sa redécouverte par l'américain Hiram Bingham, par hasard, le 24 juillet 1911 alors qu'il cherchait la ville de Vitco, dernier refuge des Incas. Aujourd'hui, le Machu Picchu surprend le visiteur par sa préservation dans son superbe écrin montagneux et la remarquable qualité technique de ses constructions, dont les pierres parfaitement polies qui tiennent sans aucun mortier. On ignore encore comment les Incas, qui ne connaissaient ni la roue ni les animaux de trait, ont pu transporter et tailler avec autant de perfection ces énormes blocs de pierres. Ce que l'on voit ici est le monument de Yonaguni, découvert lors d'un repérage en 1985 par un tour opérateur en plongée sous-marine, Kiyashiro Arateik dans les eaux claires de Harakawa Point, à la pointe sud de l'île Yonaguni dans l'archipel japonais Ryukyu près d'Okinawa. Cette énorme structure de pierre qui semble être mégalithique est pourvue d'immenses terrasses interrompues par de grandes marches angulaires et de hautes parois à l'apparence lisse. La structure mesure environ 75 mètres de long et 25 mètres de haut. Les premières études sérieuses ont été entreprises sur ce site en 1996 par le professeur de géologie Masaaki Kimura de l'université de Ryukyu, pour qui il s'agit clairement de construction faite par l'homme, il y a des rues, des escaliers à angle droit, des trous rondes en certaines roches qui semblent prévues pour l'insertion de piliers de pierre et, la présence d'un gigantesque visage humain. Un tel monument n'ayant pu être érigé sous l'eau, les auteurs de Ancient Alien expliquent que cette construction remonte forcément à une époque où la zone était « à sec », avant la montée des eaux qui a suivi la fin de la dernière période glaciaire donc, selon eux, 14 000 ans avant notre ère, au moins. Et comme à cette époque les hommes préhistoriques ne maîtrisaient absolument pas de telles techniques de construction, la conclusion serait évidente, Yonaguni est un monument extraterrestre. Un théorique contredit une datation au carbone 14 réalisée en 2007 qui semblerait montrer que le monument était encore à l'ère libre il y a entre 2000 et 5000 ans. Ce qui ne permet cependant toujours pas de savoir quel peuple l'a façonné, mais rend moins plausible l'hypothèse des petits hommes verts. Sans parler de la théorie de géologue tel Robert Shore qui estime que le monument pourrait simplement être d'origine naturelle. Les statues de l'île de Pâques ont une renommée internationale. Ces géants mystérieux nommés Moaï tournent le dos à la mer. Mais, sait-on qui les a réalisés ? A quelle période ? Et aussi pour quelles raisons ? L'île de Pâques est située dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle a été découverte au XVIIIe siècle. Les célèbres géants de l'île de Pâques sont des centaines de monolithes qui ont été sculptés et alignés dans une carrière de l'île. Les origines incertaines des statues de l'île de Pâques. Les géants de l'île de Pâques n'ont de cesse d'étonner et de questionner. Leurs secrets sont bien gardés. Jusqu'ici, personne ne peut certifier avec précision qui les a sculptés. Les Moaïs, leurs noms en langue locale, sont de grands blocs de pierres sculptés. Certaines sont en tuf, d'autres en basalte ou en traquite. Des datations au carbone ont permis de dater des offrandes déposées au pied des statues de l'île de Pâques au XIIIe siècle. Les statues de l'île de Pâques dédiées aux cultes ancestraux. Suite à la découverte d'eau, et de par leur forme rappelant des personnages, il est fort probable que les statues de l'île de Pâques aient été sculptées pour célébrer des cultes religieux. Ce sont des géants à forme humaine qui tournent le dos à l'océan. Ils servaient sûrement à célébrer les dieux de la population de l'île de Pâques. Beaucoup de statues n'ont pas été finalisées et demeurent, inachevées, dans les carrières. D'autres mystères à l'île de Pâques. Les statues de l'île de Pâques ne sont pas le seul mystère de l'île. Il existe également des tablettes de bois couvertes d'une écriture locale, sous forme de signes. Ces tablettes sont désormais détenues par le Vatican, et les signes n'ont toujours pas été décryptés, malgré l'utilisation de puissants programmes informatiques. Au nord-est du Laos, dans la province du Ixien-Kouan, sur un plateau à plus de 1200 mètres d'altitude, se trouve la mystérieuse plaine des Jars. Sur près de 1000 km² se dressent des centaines d'urnes de grès ou de granit. Disposées le plus souvent par groupe, ces mégalithes présentent des tailles variables, entre 1 à 3 mètres de hauteur et jusqu'à 8 mètres de diamètre. Les plus grands pourraient accueillir jusqu'à 10 hommes de boue et pèseraient plusieurs tonnes. Parfois, à côté de ces jarres, des couvercles. Ce sont en fait des disques de pierres tantôt lisses, tantôt ornées de plusieurs niveaux voire surmontées d'un cône. Plus rarement de moulures ou de bas-reliefs représentant ce qui semble être de petits mammifères. À part ça on ne sait pas grand-chose. La datation au carbone a quand même permis d'estimer l'âge de ces urnes. Elles auraient été érigées entre 5000 ans avant Jésus-Christ et 800 ans après Jésus-Christ. Autant dire que décrypter l'origine et la signification de ces monuments reste un casse-tête. Le site archéologique le plus dangereux au monde. La plaine des Jars pourrait conserver son secret encore longtemps. Sur les 90 sites répertoriés seuls trois sont ouverts au public. Et pour cause, la zone est classée à haut risque. Un vestige de la guerre du Vietnam menée par les Américains. Le Laos est alors le pays le plus bombardé du conflit. Entre 1963 et 1974, 2 millions de tonnes de bombes ont été déversées sur le pays. Plus d'un tiers n'aurait pas explosé. Dans ces conditions les fouilles archéologiques ont longtemps été restreintes à quelques sites. Urnes funéraires, stockage d'eau de pluie ou de nourriture, cuve pour la fabrication d'alcool, les hypothèses vont bon train. En 1930 Madeleine Colany, archéologue française mène les premières recherches scientifiques sur le terrain. Selon elle, il s'agit d'urnes funéraires dans lesquelles sont placés des restes humains qui, au préalable, ont été incinérés dans une grotte. Dans ces cryptes, elle recueille des débris humains d'eau et de dents. Elle déterre également des tessons de céramique, des billes de verre ou des bracelets en bronze. Pour elle, il n'y a pas de doute les mégalithes sont utilisés pour accueillir les morts. Mais d'autres hypothèses évoquent plutôt des contenants utilisés pour stocker l'eau de pluie. Située sur une voie commerciale entre le Laos et la Thaïlande, où l'on retrouve ces types d'ouvrages, les jars auraient servi au ravitaillement de commerçants et de voyageurs. En 2016, des nouvelles fouilles menées par des chercheurs australiens ont mis à jour, pour la première fois, des sépultures datant de plus de 2500 ans. De quoi accréditer la thèse de Madeleine Colany. Le site est en cours d'évaluation pour un éventuel classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les recherches qui seraient menées dans ce cadre permettront peut-être de résoudre enfin le mystère de ces jarres taillées puis transportées au sommet des collines laotiennes. Située à quelques kilomètres de Tchernobyl, Pripyat, en Ukraine, est restée figée depuis un quart de siècle. Attention, ne touchez à rien avec vos mains nues, avertit le guide lorsque les visiteurs pénètrent dans le jardin d'enfants et que leur compteur gégère crépite furieusement. Sur le sol et les étagères, des cubes en plastique, peluches, livres d'enfants. Exactement ce qu'on s'attend à trouver dans un espace de jeu. Mais ces jouets sont recouverts d'une épaisse couche de poussière blanche, parce qu'ils sont restés figés là pendant presque un quart de siècle. Des masques à gaz pour enfants sont éparpillés au milieu. Quelque chose de terrifiant a fait fuir les bambins. Leur ville, Pripyat, a été le décor d'un film d'apocalypse devenu réalité. La ville était considérée comme l'un des meilleurs endroits pour vivre en Union soviétique. Située à quelques kilomètres de Tchernobyl, la cité révèle en un instant le coût astronomique de la plus grande catastrophe nucléaire. Et son destin fait surgir des craintes pour le Japon qui affronte une autre crise nucléaire à Fukushima. Les quelques 50 000 habitants de Pripyat ont fui après l'explosion du réacteur 4 de Tchernobyl qui a projeté dans l'atmosphère un flot de particules radioactives de césium, strontium, iode et plutonium le 26 avril 1986. Construite seulement 16 ans plus tôt, Pripyat, était considéré comme un des meilleurs endroits pour vivre en Union soviétique, déclare Nikolai Fomin, un jeune ukrainien escortant les visiteurs à l'intérieur de la zone d'exclusion de 30 km autour de Tchernobyl. Là où vivaient beaucoup de familles jeunes, où, les magasins étaient pleins de choses qu'on ne trouvait pas ailleurs, rappelle le guide, l'herbe pousse dans les fissures des chaussées, les fenêtres des appartements semblent de noir regard fixant les rues. Les visiteurs occasionnels arrivent en bus équipés de dosimètres pour les radiations, de chiffon et d'eau pour décontaminer chaussures et vêtements avant de repartir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.